... Eh bien, bonjour. Je ne suis pas sur l'estrade. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Je suis ici parce que cette porte est mythique. C'est une porte en bois, qui est dans un lieu mythique aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on ouvre cette porte, qui est fermée à clé, de par les hôpitaux de Toulouse, j'ai passé des nuits entières à dormir à l'intérieur, puisque là était l'appartement de l'interne de garde. Et il faut savoir que vous êtes dans un lieu mythique, puisqu'ici, à l'Hôtel-Dieu, jusqu'aux années 75, il y avait au-dessous de vos pieds ce qu'on appelait le buc, le bloc d'urgence chirurgicale des hôpitaux de Toulouse. C'est un endroit où, dès qu'il y avait le moindre traumatisme, les patients étaient amenés ici, puisque Rangueil n'existait pas, et il n'y avait pratiquement pas de chirurgie à Purpont. À titre d'exemple, en mai 68, mai 69, pour fêter l'anniversaire de mai 68, mai 70, pour fêter l'anniversaire de mai 68, eh bien, les CRS poursuivaient, à l'intérieur de la cour de l'Hôtel-Dieu, les étudiants qui venaient de se faire matraquer place du Capitole. Donc, c'est très historique. Alors, pourquoi cette porte et cette salle est mythique ? Parce qu'il y avait un téléphone, puisque l'interne de garde, de temps en temps, était réveillée par le téléphone, pour aller voir les patients qui arrivaient en bas. Et ce téléphone, à partir de 1947, a répondu à des appels qui venaient d'un petit village qui est à côté de Muret, qui s'appelle Saint-Lys. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Lys. C'est pas très loin de la Garonne. Il y a une plage qui est pas très loin, au bord de la Garonne, bien entendu. Et c'est peut-être pour ça que les autorités, en 1947, à la fin de la dernière guerre mondiale, ont décidé d'implanter à Saint-Lys ce que tous les marins connaissent, la station radio Saint-Lys Radio, qui était une station qui était dédiée aux bateaux commerciaux français, voguants, quelle que soit leur position, dans quelque mer que ce soit, ou aux bateaux étrangers étant dans les eaux territoriales françaises. Donc, à Saint-Lys Radio, on recevait des appels. Le gars qui était de garde recevait des appels sur tout et n'importe quoi, et notamment des appels médicaux. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas répondre quand il fallait recoudre un patient, quand un patient avait une douleur au thorax, quand il y avait le moindre problème médical. Et donc, il s'adressait à l'interne de garde qui était là. Et là, en 1947, l'interne de garde répondait systématiquement à toutes ces demandes médicales. Et le patient était soit évacué, soit traité par le capitaine du bateau, qui, lui, était habilité par la loi française pour faire certains actes. Donc, ça, c'est la première date clé, 1947, télémédecine. Deuxième date clé, elle est arrivée 50 ans après, à peu près, donc en 1998, quand j'avais démissionné des hôpitaux. J'ai démissionné des hôpitaux en 1985 pour intégrer le CNES, vu que j'avais une double formation médicale et technique. et le CNES m'a confié la charge de toutes les applications sociétales des satellites. Satellites, vous savez, il y a trois types de satellites, les satellites de télécommunication, les satellites d'observation de la Terre et les satellites de positionnement, c'est-à-dire le GPS galilé au-demain. Donc, en 1998, un de nos ministres de tutelle, qui a laissé quand même sa marque dans le ministère qu'il a occupé, qui, c'était un ministère qui s'occupait des mammouths, donc je tirerai le nom du dit ministre, enfin, c'était Claude Allègre, a questionné le CNES et a demandé au CNES la chose suivante. Est-ce que les satellites, que ce soit ceux de positionnement, que ce soit ceux d'observation ou que ce soit ceux de télécommunication, peuvent-ils t'aider à résoudre un problème sociétal qui est celui de la santé publique ? Mais la santé publique, bien entendu, au sens très, très large du terme. Ça part du petit bobo en passant par les épidémies ou par l'enseignement ou la formation médicale continue. Donc là, il a fallu que je fasse preuve d'originalité. Je rappelle que j'étais dans un organisme qui s'appelle le CNES, où il n'y a que des polytechniciens, des normaliens, des centraliens, des ensaïstes, des ensaïstes, enfin, tout ce que vous voulez, et j'étais le seul médecin, hormis le médecin du travail qui n'est pas la même race que moi. Donc, j'étais le seul médecin et je me suis dit tu vas monter un groupe de travail mais sans ingénieurs, sans CNES. Et j'ai pris un groupe de travail de 20 personnes à peu près où il y avait des médecins, où il y avait des infirmières, où il y avait des pharmaciens, où il y avait deux aides-soignants, où il y avait cinq ou six patients. Et donc ces gens-là ont réfléchi pendant à peu près six mois et ont rendu un rapport au ministre Allègre en disant « Oui, les satellites peuvent aider à la santé humaine, essentiellement dans deux grands thèmes, le désenclavement sanitaire et la prévention de certaines épidémies liées au changement climatique. » Je vais vous donner deux exemples. Le désenclavement sanitaire, c'est quoi ? C'est je suis un endroit, je suis un malade, je n'ai pas de médecin à côté de moi, par contre j'ai quelqu'un qui, comme le capitaine de bateau, est habilité, alors ça peut être un aide-soignant, ça peut être un chef de village dans les contrées vraiment perdus, qui est habilité par la loi pour effectuer un certain nombre d'actes médicaux. Et ce chef de village va avoir un petit PC, puisque vous trouvez des PC partout, même en plein milieu de la forêt amazonienne, avec un certain nombre d'appareils médicaux et le tout relié à une antenne satellite. Parce que le câble n'arrive pas là-bas, la fibre optique n'arrive pas, donc une antenne satellite. Et ce chef de village va faire un certain nombre d'examens, va transmettre les données à l'hôpital, et l'hôpital, par le biais du médecin de garde aux urgences, va faire un diagnostic et on va prendre la décision de ne pas rapatrier le malade, de mettre en route telle ou telle trip de traitement. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la téléconsultation sur site isolé. Alors isolé géographiquement, comme la Guyane, comme l'île de la Réunion, enfin, certaines régions de Guyane, certaines régions de l'île de la Réunion, comme Castel-Nodary, je vous raconterai pourquoi tout à l'heure. Ce n'est pas paumé, Castel-Nodary, mais aujourd'hui, la seule façon d'interpréter des IRM entre Castel-Nodary et l'hôpital de Carcassonne, parce qu'à Castel-Nodary, il y a un appareil, mais il n'y a pas de médecin, et à Carcassonne, il y a un médecin, mais il n'y a pas d'appareil, eh bien, c'est de transmettre les données d'une manière sécurisée à très, très haut débit et fonctionnant, non pas comme à Ramonville-Saint-Aignes, où j'habite, où ça coûte plus de 3 minutes, ou même dans Toulouse, pouvoir transmettre via satellite les données d'imagerie et faire l'interprétation. Donc, des enclèvements sanitaires, on a commencé sur 4 sites en Guyane. Aujourd'hui, il y a une trentaine de sites qui sont aujourd'hui pérennes et sous la responsabilité du ministère de la Santé. Et ceci vaut pour tous les dom-toms, vaut pour l'arrière-pays niçois, va valoir assez rapidement pour certaines régions autour de Midi-Pyrénées, non pas parce que nous sommes en Midi-Pyrénées isolés sur le plan médical. Ce n'est pas un isolement géographique. Mais il y a de plus en plus ce qu'on appelle la paupérisation médicale et paramédicale. On va manquer de plus en plus de médecins, mais les malades, eux, continueront à exister. Donc, si vous voulez, cet aspect d'utilisation de satellites pour transmettre des données médicales et faire des diagnostics est quelque chose qui aujourd'hui est pérenne, marche bien, et je vous dirai comment je vois l'avenir pour 2025. Deuxième thème, c'est l'environnement, climat, santé. Il y a quatre maladies qui touchent à peu près la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire plus de 3 milliards d'individus en termes de risques de contagion. Paludisme, méningite, choléra et le grand paquet des fièvres hémorragiques comme la dengue, comme la fièvre de la vallée du Rive, comme les brûlats, etc., etc. Eh bien, ces maladies, aujourd'hui, on sait qu'elles sont sensibles aux variations de l'environnement et aux variations de l'environnement en termes de niveau d'hygrométrie, par exemple, en termes de quantité d'eau, en termes du petit moustique qui va se développer parce qu'il trouve les conditions précoces pour faire goulou-goulou avec la femelle et lui transmettre le moustique et contaminer le premier touriste qui va passer en faisant, par exemple, à l'époque, le Paris-Dakar ou le premier berger qui va amener au fin fond du Soudan son troupeau qu'il aura acheté au noir, c'est sans jeu de mots, au noir au Sénégal puisque c'est un trafic qu'il y a entre ces deux pays. Et donc, tout ceci avec des données spatiales, de l'imagerie spatiale à partir des satellites à partir de demain des satellites Pléiades, à partir des satellites Landsat américains, Envisat de l'Agence spatiale européenne, eh bien, on peut arriver à construire et à fournir aux autorités médicales des cartes de prédictabilité de survenue de tel et tel type de maladie. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en routine, qui a permis de créer trois PME, une dans le nord de la France, une en Midi-Pyrénées, une en Mauritanie. Donc, c'est quelque chose de réel. Ce n'est plus un rêve. Donc, si vous voulez, par le biais de cette approche et grâce à ce grand ministre expert en mammouth, le CNES est arrivé à prouver que les satellites pouvaient amener quelque chose à la santé publique. Alors, demain, qu'est-ce qui va se passer ? Demain, la population, les risques médicaux, si on essaie de s'extrapoler à 2025, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y aura trois grands fléaux. Le premier fléau, on en a parlé cet après-midi, c'est le vieillissement de la population, mais ce n'est pas un fléau pathologique. On pourrait avoir des petits vieux de 85, 90 ou même 100 ans sans pour autant qu'ils soient pathologiques, mais il va falloir s'en occuper. Et je ne pense pas qu'on construise et qu'économiquement parlant, ce soit viable, qu'on construise pour, mettons, 15% ou 20% de la population des maisons de retraite avec tout ce que ça implique sur le plan économique. parce que là, le 3A, il passe en 3Z. Là, c'est clair, en 15 jours, je pense que l'école de M. Lafraude ne me contredira pas. Donc, le vieillissement des populations, premier fléau. Deuxièmement, avec la notion de soutien à domicile, de soutien, je ne parle pas de maintien, maintien, c'est péjoratif, soutien, c'est plus soft, de soutien à domicile de ces personnes-là. Et je pense là que par le biais des nouveaux coacteurs, des nanotechnologies, associées à la transmission satellitaire, on préfère des choses très, très, très belles. Deuxième type de pathologie qu'il va y avoir, bien sûr, c'est l'impact du changement climatique sur la réémergence ou l'émergence de certaines maladies. Je rappelle que le centre mondial du paludisme, qui sait que le centre mondial du paludisme, jusqu'au 18e siècle, c'était la ville de Rennes. Rennes, là-bas, là-bas, au-dessus de la Garonne. Donc c'était assez surréaliste. Et quand Colbert a donné l'instruction d'assécher tous les marais, eh bien le paludisme a disparu. Vous voyez que l'environnement, aujourd'hui, fait que... Un petit argument dans cette faveur-là, et la conscience qui a été prise par le gouvernement français, c'est que les zones à risque en métropole, il y avait un seul département à risque pour tout ce que j'appelle la mousquitologie, toutes les maladies transmises par les moustiques, mais il n'y avait qu'un seul département jusqu'à Pâques dernier, de par les plans type orsec, etc. C'était le 0,6. Donc aujourd'hui, il y a le 83, le 84, le 13, et bientôt le 34. 34, c'est à deux heures de voiture de Toulouse. Donc un moustique, ça peut arriver très, très vite. Donc, deuxième type de problème. Et le troisième type de problème, c'est l'obésité. L'obésité, c'est un fléau. L'obésité, avec sa conséquence majeure qui est le diabète. Aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme l'Inde, il y a 220 millions de diabétiques. En Inde. En Chine, on pense qu'il y en a à peu près 230 à 240 millions aussi. Ce qui constitue, quand on fait de la somme de ces deux pays, ça fait la moitié d'un milliard. La moitié d'un milliard, c'est impressionnant. L'impact du diabète sur la santé humaine est énorme. Et donc là, il va falloir mettre en place des campagnes de dépistage basées sur des systèmes itinérants pouvant aller dans les régions les plus reculées. Chose que nous avons commencé en Midi-Pyrénées grâce d'ailleurs aux hôpitaux de Toulouse et à un certain nombre d'entités territoriales. Donc ça, ce sont les fléaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de résoudre ? Il faut innover. Il faut innover et moi, j'ai une définition de l'innovation. On me dit, mais l'innovation, c'est toujours technologique. Oui, au CNES, vous faites toujours des études sur la mise au point de la clé de 8 pour dévisser le boulon de 9. Alors là, vous en avez pour 40 siècles. Parce que même avec les belles photos qu'on a vues, je ne sais pas par qui, tout à l'heure, avec les flammes, les ballons, etc., s'il arrive à me mettre au point une clé de 8 pour développer, pour dévisser un boulon de 9, il peut déposer le brevet tout de suite. Donc, il faut innover, il faut oser. Pour innover, il faut oser. Il faut oser, il faut avoir des idées folles. Et même si on est convaincu qu'elles sont folles, je crois que plus elles sont folles, excepté la clé de 8, parce que ça, physiquement, ce n'est pas possible. Mais plus elles sont folles, plus elles ont de chances d'aboutir. J'ai toujours discuté, j'ai toujours pris plaisir à discuter avec ce ministre que je n'aime pas du tout, qui est Claude Allègre, mais qui avait, je reviens à lui, j'insiste, je m'excuse, non pas parce qu'il risque de revenir, parce qu'il ne va pas revenir, mais c'est un homme qui avait 10 idées originales par heure. Et si vous multipliez par 8, ça fait 80 idées par jour, à peu près, il en sortait une par semaine d'idées, c'était pas mal déjà. Donc il faut avoir des idées. Ensuite, il faut, le deuxième critère pour innover, je crois qu'il faut écouter les gens. Ce n'est pas nous, un géant, un médecin qui devons imposer. C'est vous qui devez nous dire voilà ce qui ne va pas, voilà ce que je voudrais voir résoudre, voilà, etc. Donc il faut être à l'écoute du futur potentiel utilisateur. Et le troisième truc, c'est quelqu'un qui l'a dit, mais je ne me souviens plus qui c'était tout à l'heure, il faut être honnête. J'ai vu sur sa diapo l'honnêteté. Il faut être honnête, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas répondre à un appel d'offres pour gagner des sous et après on verra si on l'honore l'appel d'offres. C'est bien souvent le cas chez nos très gros industriels classiques et je dirais pour terminer, il faut à tout prix que ces idées, il faut à tout prix que cette innovation, qu'elle soit du domaine médical ou autre domaine, soit, et l'économie en sortira la tête haute, je pense, je ne sais pas si vous me contredirez, il faut tout miser sur les PME, les PMI et les TPE. C'est elles qui ont des idées, c'est dans ces structures, dans ces petites structures qu'on trouve de l'innovation et ce sont ces petites structures qui sont créatrices d'emplois. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements